Bonjour à tous les internautes de Sénégal TV, la télévision via Internet. Après la réaction de beaucoup d'internautes sur la version Wolofi et Poulard du maître tradit praticien Adamo Baldé, nous avons dit utile de faire la version française pour non seulement élargir l'information, parce qu'Adamo Baldé est en Sénégalais, mais il appartient aussi à toute l'Afrique. Il a des adeptes, c'est les Français et c'est les Africains du centre. Raison pour laquelle nous avons inventé l'ensemble des questions posées par les internautes que Adamo va répondre, mais éventuellement on va parler d'Adamo Baldé, de ce qu'il a fait. Le plus concret, en lisant tout à l'heure le journal Évasion de Burkina Faso, il y avait un journaliste qui avait posé une question en 2002 pour lui dire sur la Côte d'Ivoire. Adamo avait prédit qu'il y aura une crise en Côte d'Ivoire. Auparavant, on n'a pas cru à ses consultations et à ses interprétations, mais finalement l'histoire lui a donné raison. Maintenant, nous avons eu l'occasion de le coincer ici à Paris, en tant que Marabou, je n'ose pas dire coincer, mais coincer à Paris. On va lui poser quelques questions et il va aussi encore répondre à certaines interventions de nos internautes. Mais avant tout, c'est qui Adamo Baldé ? Qu'est-ce qu'il a fait, Adamo Baldé ? Merci beaucoup, Mamali. Merci pour les journalistes Ténébal Sénégal Télévisions. Je vous demande des excuses comme je n'ai pas fait école. Je n'ai jamais assis à une banque d'école. Même écrits-moi, non, je ne connais pas. Ni l'islam arabe. Je n'ai jamais fait couranique. Et maître Adamo Baldé, si aujourd'hui, je crois que si vous êtes assis là sur l'internet, vous parlez de maître Adamo Baldé, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent maître Adamo Baldé. Ils entendent, je parle d'Africain numéro un avec le patrimoine Mando. Je crois que beaucoup de gens, ils sont entendus, ils connaissent qu'est-ce qu'ils mettent, qui est maître Adamo Baldé. Maître Adamo Baldé, c'est un fils africain, fier reste fils d'Africain. Il aime l'Africain, d'origine l'Africain, il vit l'Africain. Il aime les traditionnels arrière-de-arrière-de-grands-pères d'Africains. Maître Adamo Baldé, il ne peut pas vous dire qu'il est sénégalais, moi je vous dis que je suis un fils d'Africain. Comme maître Adamo Baldé, il vit les traditionnels d'Africains avant de coloniser des Blancs. Avant les Blancs, les Africains ont des pouvoirs. Avant les Arabes, les Africains ont des pouvoirs. Et maintenant, les Africains, ils ont des pouvoirs. Malgré les Blancs, les colonisés des Blancs, comment ils nous corrompient, trompés. D'où ce qu'aujourd'hui, un fils d'Africain, il ne connaît pas qui est lui. Parce que si tu demandes à un Africain, à l'arrière-de-arrière-de-grands-pères, il ne peut pas te dire. Si tu demandes à un pays de De Gaulle, il te dit qui est maire de De Gaulle, père de De Gaulle. Si tu demandes à un pays d'Arabes, comment ils sont vus, il te dit ça. Mais si tu demandes à un pays qui est venu, à un pays qui est né, il ne peut pas te dire quel arrière-de-grands-pères, ou qui a quelle économie ton pays. D'abord, maître Adama Balé, c'est le message-là qu'il a vécu. Mais il reste fils d'Africain, traditionnel africain, viment africain. Il soigne ma arrière-de-grands-pères avant de Blancs, il rentre en Afrique. Parce qu'aujourd'hui qu'il s'éleve, un Africain ne connaît pas les médecines traditionnelles. Un Africain, il ne croit pas. Mais il croit les médecines modernes. Les médecines modernes, tous les médicaments qui sont dans les médecines modernes, ils sont pris sur un arbre. Mais qui est dans le monde, qui est pili au courant de Dieu, c'est un Africain. Parce qu'un Africain, avant, il attend le pili par année, il cultipe deux mois. Qu'est-ce qu'il gagnait dans le cultipe-là ? Soit racine, soit maïs, soit quoi ? Qu'est-ce qu'il gagnait ? C'est ça qu'il mange jusqu'à l'année prochaine. Africain, il lui donnait le pouvoir à tous les animaux d'Afrique. Les animaux dans le bourouche, c'est l'Africain qui est en train de garder. Afrique, il a des forêts, belles forêts, il a le soleil, il a des arbres, tous les fruits d'Afrique. Il a les essences, il a les diamants, il a les pétroles, il a des ors et il a tous les bonheurs. Qu'est-ce qu'il a donné aux fils d'Africains ? Il n'a pas donné ça aux Blancs, il n'a pas donné ça aux Américains, il n'a pas donné ça aux Arabes, il n'a pas donné ça aux Italiennes, il n'a pas donné ça aux Chinois ou aux Japonais. Mais comme Africains aujourd'hui, les Blancs, ils les venaient colonisés, ils les trompaient. Parce qu'il faut nous dire les vérités. Avant, les Blancs, ils venaient chez nous, médicaments, tu ne payes pas, ils te donnent médicaments à cadeau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cadeau. Mais pourtant, avant, ils nous venaient pour nous courir les Blancs, ils nous disent médicaments à cadeau. Ils nous soignent garantiement, parce que tout ça nous va, qu'est-ce que je parle, les fils des Africains. Je ne dis pas les fils des Blancs, mais les fils des Africains, les vrais fils des Africains, ils connaissent qu'est-ce que je parle. Ils nous prient, les enfants africains, pour les mettre leurs armes par force. Là, ils viennent d'une chef de village, ils lui demandent combien de garçons sont là, qui sont pour les parties armes. Les gens, ils vont dans le sein, ils vont les trouver là-bas, récupérer pour pouvoir forcer les armes. Deuxièmement, ils disent maintenant qu'il faut nous prendre l'école. Pourquoi ? Pour nous connaître les Blancs. Mais depuis, les fils des Africains, ils connaissent étudier, aujourd'hui, les fils des Africains, ils ont perdu ton traditionnel. Les Blancs et les Arabes, ils sont venus en Afrique pour l'intérêt d'Afrique, mais ce n'est pas l'intérêt des fils des Africains. Je voulais les fils des Africains réfléchir quand même. Je ne refuse pas, tu vas étudier l'arabe, je ne refuse pas, tu vas étudier les Français, ou l'Amérique, ou l'Italien, ou quoi, m'importe qui. Mais tu vas étudier pour prendre les traditionnels de Dottori, tu viens augmenter dans ton traditionnel. Mais maintenant, nous allons étudier pour perdre notre traditionnel. Voilà des maîtres Adam Abanli, un fils qui n'a jamais fait en école, et jamais assis en école, qui vécu traditionnel d'Africain, et fier reste fils d'Africain. C'est à cause d'aujourd'hui, qui est assis avec vous, malgré les Français, moi je ne cherche pas, pour parler les vrais mots des Français, licencieurs, comme vous pérez une école, vous faites une banque d'école, peut-être même si je parle mauvais, vous devez comprendre, les fils des Africains là, qu'est-ce qu'ils voulaient parler. Bon, deuxièmement, si vous demandez qui est maître Adam Abanli, moi je n'aime pas un fils africain, il m'en demande qui est maître Adam Abanli. Maître Adam Abanli, si tu vois le pot, tu connaissais un fils d'Africain. Si tu entends, il parle, si tu connaissais un fils d'Africain. Maître Adam Abanli, il connaît, et j'appelle maître Adam Abanli, nationalité sénégalaise, Casamas, région de Kolda, quartier 6 kilos. Si tu vois le pot, il est, là, qui est maître Adam Abanli habité, et là qui est né, et là qui est grandit. Maître Adam Abanli, grandit de trois pays. Casamas, d'un pays sénégal, Guinée-Bissau, Gambie. Ici, tout le monde connaît, c'est un pays de forêt, vraie forêt, vie forêt, une nourriture de forêt. Et un pays que vous connaît, le monde entier, il connaît tous les touristes qui rentrent à Sénégal, il faut y arriver, les régions de Casamas. Maître Adam Abanli, depuis qu'il est né, il ne connaît rien, ce n'est pas des médecines traditionnelles des Africains. Des traditionnelles des Africains. Si je dis des médecines, c'est vrai, c'est que le soignement entre arbre et feuille, qu'est-ce que nous, arrière-grand-père, nous soignons ? Parce que nous ne connaissons jamais ce qu'il y a. Si les machettes se coupent, tu n'as jamais fait à l'hôpital. Si une femme n'est pas d'enfant, tu n'as jamais fait à l'hôpital. Si tu es un mot de jeu, tu n'as jamais fait à l'hôpital. Bon, tout ça, si tu manques de sens, si une femme ne te aime pas, tout ça, tu n'as jamais parti, accepté un ordinateur à l'hôpital pour pouvoir soigner. Mais tout ça, Maitre Adama Banle, c'est ça qu'il garde, c'est ça qu'il veut qui. Maintenant, Maitre Adama Banle, le pouvoir qu'il a, il a gardé ça, il est parti Mourtanie. Et regardez le pouvoir qu'il a, il est Mourtanien, il est parti Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ghana, Béné, Togo, Cameroun, Tchad, Soudan, Éthiopie, Guinée-Éthiopie, Guinée-Éthiopie, Gabon, jusqu'à retourner au Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, tout ça, Maitre Adama Banle, Abidjan, mais tout ça, Maitre Adama Banle, il partit ça, pour voir comment ils sont, est-ce que les mersines traditionnelles, c'est la même chose, pour que je vois les mersines modernes, les comprimés Aspirin, qui soignez un Américain en Amérique, il peut le soigner un Sénégalais en Sénégal, un Aspirin qui soigne l'Américain, il peut le soigner en France. Donc, pour regarder, est-ce que les mersines modernes, c'est la même chose, et je trouve, toutes les forêts d'Afrique, c'est la même chose. Comme je vous dis, aujourd'hui en Afrique, c'est la même chose. L'Afrique, il est vivant. Malgré, aujourd'hui, l'Afrique est revenue pauvre. Mais je crois que si nous, arrière de grand-père, nous regardez, qui est pauvre avant, première inégrée, c'est les Blancs. Parce qu'elles sont les premières inégrées, qui partent en Afrique, pour voir les Africains, comment ils vivent. Comment les Africains, qu'est-ce qu'il y a en Afrique ? Et tout ce jour, même, pour la meilleure guerre, les Français avec l'Allemagne, c'est les Africains, et c'est les Blancs qui sont partis par les Africains, pour amener, pour les Africains qui aident un combat, pour gagner votre indépendance. Comme je crois que si nous regardez ça, ce ne sont pas les Africains qui sont venus par les Blancs, pour voir aider les Africains, combats entre les Africains. C'est les Blancs qui sont venus par les Africains, pour venir aider un combat entre les Blancs, Européens et Européens. Comme je crois que, le premier déplacement de quelqu'un qui a déplacé, c'est qu'elle qui est première pauvre. Malgré que, aujourd'hui, les Africains sont revenus pauvres, c'est vrai, et tout ça insiste, pour qu'il y ait toujours un russard, il faut y méfier un pauvre. Tôt ou tard, si un russard intelligent, qu'il n'est pas le pauvre, il a un intelligent qui demeure, qui pourrait tomber un russard. Merci, Adame Baldé. Depuis quand tu as commencé à faire ce métier, et où tu as appris ce métier ? Merci beaucoup, maître Adame Baldé. J'ai parlé ça dans les journaux, j'ai parlé ça dans les radios, j'ai parlé tout ça. Surtout à la radio Afrika Numero 1 ? Afrika Numero 1, j'ai parlé ça à France Inter. J'ai fait ça à France Inter. J'ai fait ça dans la télé, tous les journaux, ils sont là. Maître Adame Baldé, depuis qu'il est né, je n'ai pas aucune marabout aux personnes qui te disent « Je suis puri, maître Adame Baldé ». Maître Adame Baldé, il est né, avec ton irritateur, arrière de grand-père, arrière de grand-père. Qu'est-ce que tu as compris ? Bon, maître Adame Baldé, il est dans les journaux, pour lire ça. Je vous dis, avant, aujourd'hui, une femme manque d'enfant, elle va dans l'hôpital pour s'être un enfant. Nous, les Africains, aujourd'hui, hier, si une femme n'est pas d'enfant, jamais, parce qu'il y a, nous n'avons l'endroit sacré, là que tu vas amener ton mouton ou ton boeuf, tu vas tuer maintenant. Maintenant, s'il y a une cérémonie qui nous dit qu'il doit prier sur toi. Les cérémonies-là, tu vas amener le mouton à jeudi, tu dors là-bas jusqu'à vendredi. Si un serpent est sorti, vous connaissez qu'est-ce que tu es venu prier, tu dois gagner. Si le serpent-là n'est pas sorti, vous connaissez qu'est-ce que tu es venu prier, tu n'es pas gagné. C'est là, mon père, il mariait quatre femmes. Pendant dix ans, ils n'ont jamais gagné un enfant. C'est ma première mère qui est partie gagner un enfant. Le premier enfant, c'est une fille. Ils l'ont appelé Bodhi. Bodhi, c'est-à-dire une serpent sur l'épaule. Bodhi. Bon, deuxièmement, moi je suis un jumeur. Une femme, Adama, nous dit à Awa. Maintenant, tu connais ça, il y a des retours. Maintenant, au moment où nous revenions des jumeaux, les femmes, il est décédé, ça reste moi avec ma grand-sœur. Voilà, maître Adama Balde, là qu'il est sorti. Bon, un fils, je crois que, si une femme restait dix ans, cinq ans, vingt ans, jamais gagné un enfant, s'il est parti en douze cas au hôpital, au médecin, il l'a aidé, d'où ce qu'il a gagné un enfant, nous devons appeler les enfants-là, enfants de médecin, enfants d'hôpital. Comme si tu es parti à l'endroit de sacré, tu es parti d'où ce qu'a ton mère, il te gagné l'endroit de sacré, nous pouvons le dire, c'est un enfant de forêt. Comme maître Adama Balde, il ne peut pas ronder ça, c'est un enfant de forêt. Ok ? Voilà, là qu'est maître Adama Balde, là qu'est sorti. À ce de dix ans, à ce de dix ans, même dans ma internet, je suis fait toute ma vie, je graffe là-bas, à ce de dix ans, maître Adama Balde, il soigne. Pour une femme qui n'a jamais gagné un enfant, qu'il a des malsens, qu'il voulait gagner un poste, qu'il a des maladies d'esprit, ou le soignement des Africains. Bon, voilà, maître Adama Balde, là qu'il quittait, et là qu'il naît, et là, depuis il est né, et jusqu'à ton mort, il garde ça, il travaille ça, il vit ça. À cause de ça, maintenant, maître Adama Balde, ton travail est dans la vie, mais c'est le journalisme. Pourquoi tu n'as plus d'adeptes en Afrique centrale et Célébalan ? Tu n'es pas très connu au Sénégal. Pourquoi ? Mais si je suis connu à Sénégal, mais chaque endroit, là, tu es parti pour pratiquer. Parce qu'il connaît l'Afrique centrale, il connaît les fétiches, il connaît les vaillants, il connaît qu'est-ce que les grisseurs. Bon, on connaît Sénégal, c'est le pays des musulmans. Bon, deuxièmement, là-bas, j'ai pu l'évêquer. Sénégal, les gens, ils m'en connaissent, parce que moi, j'ai sorti à Sénégal à 86, j'ai sorti à Sénégal, j'ai rentré à Afrique centrale pour regarder. Mais maintenant, c'est à Gabon, Cameroun, Congo, Zahir, c'est là que j'ai rencontré avec tous les féticheurs de Benenoa, beaucoup, sans céder idée, nous faire les conférences à Gabon. C'est là, même les Nordais. Moi, les gens, ils m'ont dit Adam. Mais Afrique centrale, journaliste, avec les traduits partisans qui m'ont nommé maître Adam Balde. parce que je suis le casseur-là ici et je suis le diplôme-là ici. Tout ce que j'ai gagné, le casseur-là, si vous voulez, je vous donne, vous faites toutes les traces, qu'est-ce que je fais ? Moi, je ne parle pas par hasard. Qu'est-ce que je fais ? Je suis de traces, ça, je ne sais pas pour... Mais maître Adam Balde, attention, il ne parle pas. Pour publicer, il venait travailler avec maître Adam. Il voulait les Africains reconnaissance.